Bonjour à tous. Ces étudiants se sont inscrits à l'université pour suivre des cours d'astrophysique. Une fois sur place, ils ont découvert qu'on leur dispenserait en réalité des cours d'astrologie. Ce scénario peut paraître absurde. Pourtant, cela se passe en France, aujourd'hui même, dans la majorité des cursus de psychologie. Sur notre plateau, deux psychologues, dont un enseignant à Paris VIII et cinq étudiants, en provenance des UFR de psychologie de Rouen, Lyon, Rennes, Grenoble et Lille. Ils vont nous raconter de l'intérieur ce que c'est que de vouloir apprendre, pratiquer et enseigner la psychologie fondée sur l'épreuve, dans un contexte encore largement dominé par la psychanalyse. Une psychanalyse qui s'est appropriée l'enseignement de tout ce qui concerne le soin aux malades et qui avance le plus souvent masqué, enseigné sous couvert de psychologie scientifique. Shadi Moghezel, vous êtes psychologue exerçant au Libéral Paris. Au départ, vous avez été formé au Liban et ça ne s'est pas passé comme vous l'espériez au départ. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc moi, j'ai commencé mes études au Liban avant de venir à Paris. Donc j'ai commencé dans l'université libanaise où il y a des enseignants qui sont très souvent, majoritairement formés en France. Donc j'ai commencé par une licence, puis j'ai souhaité, après la licence, faire un DESS. J'ai eu mon diplôme avec une mention, bien. Donc en DESS, il fallait préparer un projet professionnel et le présenter devant un jury. Donc j'ai préparé un projet professionnel en psychologie clinique. Le projet a été présenté devant le jury et n'a pas été retenu car il ne répondait pas aux critères du jury. Donc le jury a été formé par cinq psychanalystes et ils ont rejeté le projet qui avait un cadre théorique qui est, étant psychanalytique, mais aussi de la thérapie cognitive et comportementale. Je n'ai pas été admis en DESS à l'époque et j'ai eu plusieurs explications comme quoi ce n'était pas un projet de psychologie clinique. Et là, j'ai rencontré pour la première fois une définition du terme clinique qui, d'après ce comité, ce jury, supposait une acceptation psychanalytique. Donc, était clinique ce qui était psychanalytique. Était non clinique ce qui ne répondait pas aux théories psychanalytiques. Parce que votre projet, si j'ai bien compris, il était à la fois psychanalytique et TCC. Oui. On vous a reproché qu'il ne soit pas 100% psychanalytique en fait. Oui, qu'il ne soit pas 100% psychanalytique et qu'il soit avec des théories qui ne sont pas de psychologie clinique. On avait un mix d'enseignants, une bonne cinquantaine pour cent, on va dire, d'enseignants psychanalytiques. Donc, c'était des cours de psychanalyse. Et le reste, un peu diversifié entre des neurosciences, la psychologie cognitive, les thérapies cognitives et comportementales et d'autres approches aussi. Et donc, bien sûr, c'est là aussi où j'ai rencontré, peut-être pour la première fois, cette espèce de présence totalitaire dans les cours de psychanalyse. Pas par le fait d'une saturation du cours, mais surtout par la présentation du cours comme qui explique la psychologie. Nous et personne d'autre, c'est ça ? Que c'est hégémonique ? Oui, c'est hégémonique. Donc, c'est totalitaire. Ça veut dire que le psychisme humain, il est ainsi constitué et n'accepte pas une autre perspective. C'est là où j'ai pu comprendre que tous les cours psychanalytiques, ou même qui n'avaient pas de titre de, par exemple, psychologie de développement, ou psychologie clinique, ou psychopathologie, où il n'y avait pas de notion psychanalytique dans le titre, mais c'était uniquement des cours de psychanalyse. Toute autre idée hors le cadre psychanalytique n'était pas acceptée. Et on pouvait tout expliquer. Le psychisme humain était complètement expliqué par cette approche qui, d'ailleurs, était présentée d'une manière non scientifique du tout. La matière elle-même, elle est présentée d'une manière très légère. Ça veut dire qu'on s'attend à, comme tu as pu dire au début, à de l'astrologie astrophysique un peu, même si c'est assez extrême, je dirais. Mais on s'attend à ce qu'il y ait une science présentée. Et là, on tombe sur des idées formulées par une personne, des hypothèses qui ont été, je dirais, par leur utilisation, donc par ces gens qui nous ont amené ces idées-là, elles ont été amenées d'une manière très religieuse. Oui, c'est ça. Voilà. C'est une construction intellectuelle. Alors là, ça a eu quelles conséquences ? On n'a pas eu la possibilité de faire... Donc, je n'ai pas eu la possibilité de faire un DESS. J'ai été orienté vers le DEA parce qu'il n'y avait pas de comité, à savoir que j'ai eu les mêmes enseignants dans le comité. J'ai eu droit, au premier cours de psychopathologie clinique, donc en DEA, à une certaine leçon de morale, que pour être clinicien, il faut passer dix ans sur le divan. Savoir que cette personne, du coup, qui est toujours présente au Liban et qui pratique, qui supervise... Et qui a été formée en France. Tout ça, ça se passe en langue française. Donc, cette personne est formée en France, est inscrite sur les registres des associations françaises, vient en supervision, a fait une partie de son analyse en France. Donc, on parle de la personne qui était directrice. Mais l'autre comité était aussi formé en France et inscrit dans les associations françaises de psychanalyse. Et donc, cette personne me dit, en classe, devant tous les autres étudiants, qu'on devrait me couper les ailes, dans le sens où je dois passer sur le divan dix ans pour comprendre c'est quoi la clinique et qu'il fallait me castrer. Alors, je n'étais pas seul, j'étais avec une autre collègue aussi. Et qu'il fallait me castrer pour que je puisse comprendre c'est quoi l'approche psychanalytique. Et cette personne même, donc, qui mettait en place le programme de tout le troisième cycle à l'époque, ou enfin, DESS, DEA, donc, on avait... Et là, du coup, elle pouvait, elle avait mis en place tout le programme qui était psychanalytique. C'est-à-dire, donc, un DEA, un DESS dans sa totalité psychanalytique et que, durant le DEA, à plusieurs reprises, on était plusieurs d'ailleurs, parce qu'on était plusieurs à dire, mais alors, les autres approches, qu'est-ce qu'il en est ? Ben non, les autres approches, ce n'est pas de la psychologie clinique, c'est des approches américaines, pro-américaines, donc, beaucoup de morale, beaucoup d'interprétation. D'ailleurs, souvent, on peut comparer les enseignants psychanalytiques qui vont donner des interprétations en classe à leurs étudiants, donc, ils se permettent d'interpréter. Et donc, c'est là où il y a la légèreté aussi, la légèreté du concept psychique, la légèreté du construit théorique psychique qui peut être émis selon une perception, qui peut être un acte manqué. Est-ce que vous avez été pathologisé ? Parce qu'ils sont prontes à donner les interprétations cliniques. Je n'étais pas castré. Oui, c'est ça. Je n'étais pas castré et c'était une séance publique, on va dire. Donc, voilà. Vous avez réagi comment, sur le coup ? Vous aviez quel âge ? Ah, j'avais... C'était en 2003, donc j'avais 23 ans. J'ai bien compris, en fait, quelque part, parce que finalement, ces personnes qui vont s'allonger pendant 10 ans, qui vont ne recevoir que ce genre d'interprétation. Donc, on va leur fournir une explication. Donc, du coup, il y a ce qui se passe, c'est qu'il y a une transformation de l'identité de la personne. Et du coup, ses comportements, sa pensée, va être expliquée selon cette approche. Et du coup, ça devient une partie de l'identité. Et ce n'est plus une approche parmi d'autres approches telles que le cursus doit être fournée. Il y a une intolérance à toute autre forme de pensée, qui est quand même préjudiciable dans une université. Enfin, on a l'occasion d'y en venir. Oui, c'est une grande intolérance. À la base, à l'université, on est quand même censé être là pour penser et pour pouvoir mettre un esprit critique. C'est la base de toute approche scientifique. Oui, et ce n'est pas le cas. C'est des idées prêtes à penser. Il y a cette idée, et à partir de là, on ne discute pas. Et on fait en sorte de... On se base sur cette idée, on ne sait pas comment elle est arrivée. Quelqu'un en a rêvé, par exemple. Le lendemain, il l'a écrite sur un papier, il l'a envoyée à son collègue, et c'est devenu un concept. Aussi au Liban, on a une grande influence française sur l'éducation. Et donc, en face, il y avait d'autres universités, mais une, par exemple, des meilleures universités, avait encore un programme, j'ai envie de dire pire, parce que les intitulés de cours étaient, par exemple, Oedipe 1 au premier semestre, Oedipe 2 au deuxième semestre. Voilà, donc on n'était vraiment pas dans de la psychologie. Pour moi, la psychologie, c'est une science. Vous avez eu aussi des soucis identiques dans votre expérience à l'hôpital ? Comment ça s'est passé ? Alors, du coup, après, j'ai fait un master clinique à Bordeaux, avec presque le même projet non clinique, qui a eu une reconnaissance assez importante par le jury, à l'époque, du master. Et dans mon expérience professionnelle, avant de m'installer en libéral, j'ai travaillé dans un hôpital de jour, un hôpital de jour psychiatrique à Paris, où, donc, j'ai dû faire face à un directeur hospitalier, donc psychiatre. Je ne le juge pas d'une manière personnelle. Je juge certains comportements. Par exemple, ne pas communiquer. Donc, explicitement, j'ai été informé qu'il ne fallait pas communiquer le diagnostic. Alors que dans ma démarche, c'est par exemple en psychoéducation qu'il y a une des formes de psychothérapie. On est obligé, enfin, on est obligé, je veux dire, c'est une loi d'ailleurs. C'est la loi d'information du patient, ici en France, en rigueur. Donc, il faut communiquer, parce que de toute manière, ça a une valeur. C'est pour comprendre le dysfonctionnement, pour avoir un allié. C'est le début de la démarche du soin. Oui, c'est pour avoir un allié. Donc, l'autre personne qui est en train de chercher un soin, elle veut aussi comprendre. Elle n'est pas uniquement un objet. Donc, elle veut comprendre. Elle est là pour se faire soigner, pour travailler avec le thérapeute, pour avancer. Donc, là, il ne fallait pas communiquer le diagnostic. Et j'ai eu, pendant trois ans, des remarques comme, moi, dans le diagnostic de TDAH, j'y crois pas. Chaque fois, je sortais une recommandation de la Haute Autorité de Santé. Ben non, il faut reconnaître le TDAH. Et une croyance, on n'est pas dans un milieu de croyance. C'est une science. Et ainsi de suite. Bon, j'ai pu tenir trois ans, comme j'ai pu tenir à l'université un an et demi aussi, au DEA, qui était psychanalytique, en me disant, bon, c'est une expérience, bon, ça forge d'une certaine manière, ça pousse à penser plus, peut-être à avoir une position un peu plus grande que certains débats très dogmatiques ou presque religieux, et de penser que, finalement, qu'il manque beaucoup de choses dans notre profession, malheureusement, et qu'actuellement, même en libéral, on se rend compte qu'on a des gens qu'on reçoit après sept ans de psychanalyse, on se dit, bon, quand même, il y a quelque chose à faire qui n'est pas fait, il y a des règles à mettre en place, il y a un désordre, donc il faut mettre un peu d'ordre dans une profession, dans une pratique, dans des formations, dans des cursus universitaires, à l'instar d'autres pays, ce n'est pas uniquement pour dire tout le temps qu'on prend l'exemple d'autres pays, mais peut-être encore faire quelque chose d'encore plus poussé que les autres pays, pourquoi pas ? En France, on est vraiment confronté au fait qu'au-delà des débats psychanalytiques ou pas, c'est que tout ce qui ressort de l'esprit, de quoi, la compréhension de l'esprit humain est censé se passer indépendamment du cerveau qui n'obérait aucune loi, en fait, qui serait, on entend souvent l'idée que c'est la subjectivité, que c'est quelque chose qui n'est pas analysable, qui n'est pas objectivable, sinon on mettrait des gens dans des cases, on est vraiment... Je voulais savoir si vous aviez l'occasion d'entendre ça, alors je me tourne vers les étudiants en psycho, alors la particularité, par mon panel d'étudiants, c'est que Rennes 2 est, à ma connaissance, une des rares facultés, où les cours de psychanalyse sont affichés comme tels, il y a une orientation ouvertement lacanienne à Rennes 2, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de facultés où la psychanalyse est très masquée. Comment est-ce que ça s'est passé ? Dans le contenu des cours, outre que ce soit de la psychanalyse, donc c'est inapproprié en soi, parce que vu qu'on est en psychologie, ça ne devrait pas forcément être là, mais ce qui est surtout inapproprié, c'est dans mes cours de psychopathologie et de psychologie clinique de l'enfant, c'est le fait qu'il n'y a aucun retour critique par rapport à ce qu'on nous enseigne, en tout cas dans les enseignements psychanalytiques, c'est que cette approche est prédominante, mais elle est là. Elle s'exprime comment ? Est-ce que vous pouvez donner des exemples, par exemple, de choses d'énormité, de choses qui vous sont enseignées aujourd'hui ? Quand je fais un comparatif entre astrologie et astrophysique, on en est là. J'ai fait un panne, j'ai fait des recherches, j'ai demandé à des étudiants, j'ai reçu des cours actuels d'une quinzaine de facultés en France, et c'est vraiment ça, Oedipe 1, Oedipe 2, de la relation maternelle, castration, Oedipe, compagnie. Est-ce que vous avez ce type de cours d'enseignement ? Oui, c'est ça. Je pensais que c'était exactement pareil pour tout le monde. Je ne pensais pas que c'était choquant en soi, que ce soit la psychanalyse. On nous enseigne tous les stades du développement de l'enfant, stade phallique, oral, anal. Du coup, en soi, c'est choquant parce que c'est de la psychanalyse. Après, ça reste inapproprié parce qu'il n'y a aucun retour critique des enseignants. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir le contenu de psychanalytique des cours ? Est-ce que c'est quelque chose qui va vouloir vous servir, vous, dans votre parcours de psychologue ? Je ne sais pas à quoi vous vous destinez, en fait. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais non, ça ne va pas me servir. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai arrêté d'aller être dans certains de ces cours. Pas dans tous. Mais oui, la majorité des enseignements où la psychanalyse est présente ne vont jamais me servir. Je refuserai d'utiliser ça. Nolwenn, vous êtes étudiante à Grenoble. Oui. Et alors, contrairement à ce qui se passe à Rennes, la faculté de Grenoble est réputée pour avoir une solide culture scientifique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est réellement sur le terrain ? Oui, c'est exact. Alors, moi, je suis en licence 2. C'est vrai qu'on a un gros ratio de matière, vraiment, accès scientifique, psychognitive. Après, en L1 et premier semestre de L2, on a aussi de la psychanalyse. Ça englobe la clinique. C'est-à-dire que tous les cours de clinique sont des cours de psychanalyse. Ce n'est pas dit comme ça, c'est caché, sous des étiquettes psychodynamiques, intégratifs. Mais jusqu'à présent, c'était quand même la quasi-totalité de nos cours de psyclinique. D'accord. Donc, en fait, si vous vous destinez à être thérapeute vis-à-vis de patients, vous devez avoir des cours de psychanalyse, en gros. Par contre, vous avez au départ un ensemble de cours qui peuvent servir de formation pour faire des neurosciences, des approches cognitives, etc. Ou faire de la psychologie expérimentale. C'est ça. Mais dès lors que vous vous destinez à la thérapie, aux soins, vous devez avoir un enseignement psychanalytique. Ça semble évident. Moi, je vous rejoins là-dessus. C'est que c'est assez gênant. Parce que, alors moi, je suis plus âgée que les autres et je suis arrivée un peu avertie. Mais on est quand même en face d'un public jeune, peu averti. Par définition. Par définition. Et qui, en plus, avait déjà une culture de la psychanalyse. Parce que nous, l'enseignons philo. Enfin, on a tous entendu parler de... Et donc... Je crois au programme du bac. Et puis des gens qui, pour... Ouais, je pense que 90% des premières années en fac de psycho arrivent en désirant faire de la clinique, quand même. C'est rare ceux qui ne se destinent pas à la psychanalyse, en tout cas au début de leur cursus. Et donc, qui arrivent et qui ont des cours et qui sont fascinés par un discours extrêmement riche, avec des mots. Alors, vraiment super intelligents, ces psychanalystes, quoi. Et en fait, le contenu, il est aberrant. Par exemple, moi, j'ai appris que les TCC utilisaient les chocs électriques pour soigner les petits autistes. Je suis la maman d'un enfant autiste qui a une thérapie en TCC. Donc, voilà. J'ai appris que la succion du bébé qui allait être sa mère se retrouvait ensuite, à l'âge adulte, dans les préliminaires sexuels, et notamment la fellation. Et puis surtout, c'est jamais étayé. Je me souviens, en première année, un prof qui nous disait mais les TCC, de toute façon, on va vous dire que ça fonctionne. Vous allez lire les rapports de la HAS. Sauf qu'en fait, ça fonctionne à moyen terme, à court terme, mais à long terme, c'est prouvé, ça marche pas. Elles sont où tes études ? C'est qui qui a fait cette étude ? C'était dans quel cadre ? Il n'y a rien. Jamais. C'est les dômes, le symptôme se déplace. Donc, si on cherche à soigner, à apporter une réponse de soin, de toute façon, ça ne sert à rien. De toute façon, donc rien ne doit changer. Et puis, c'est jamais étayé. Moi, sur les cours de clinique, ceux qui sont psychanalytiques, je n'ai jamais eu le nom d'une recherche, l'année où elle était faite, dans quoi c'est paru. Jamais. Les seules références qu'on nous donne, c'est Ganguilhem, Freud, mais on n'a jamais de références scientifiques. Et donc, forcément, à un moment, quand on a l'esprit un peu critique, on se dit, oh là, comment ça se passe ? Tous les autres, ils nous donnent des références, on peut aller vérifier, on peut aller lire, on peut aller... Là, c'est jamais le cas. C'est une vérité assénée qu'il faut gober et en plus, c'est assez indigeste. Donc, il faut être motivé quand même. Donc, pour avoir vos examens, vous êtes obligés de sortir ces théories-là, la castration, le machin... Alors, non seulement, on est obligés de les ressortir, mais le plus étonnant, c'est qu'il nous est arrivé en première année d'avoir à répondre à quasiment la même question sur deux examens différents, deux choses différentes. Donc, on sait que c'est tel trois selon l'orientation de l'enseignant, ce qui est quand même relativement déstabilisant. Et après, moi, je ne suis pas allé au cours... J'ai arrêté d'y aller parce que, franchement, c'est indigeste. Et puis, ça m'a un peu en colère et ça ne m'a pas empêché d'avoir 15,5, je crois, à mon examen de psyclinique parce que, bon, globalement, si tu as lu un petit peu de psychanalyse, tu arrives à trouver CDQ-CM. D'accord, vous arrivez à... Parce que non, mais vous avez quand même des cas peut-être particuliers, je ne sais pas, parce que c'est vrai que l'enseignement de la psychanalyse, c'est vrai qu'on a compris les systèmes, on répète, quoi. C'est surtout une manière de parler, je pense. En tout cas, vous, CDQ-CM ? Oui. Moi, c'est plus une forme de dissertation et ça va être surtout avec l'utilisation des mots. Des mots-clés. Oui, des mots-clés. Moi, j'ai eu là un examen à question ouverte. Effectivement, je me suis rendu compte que si tu maîtrises un peu trois termes, idéation... Tu as quatre, cinq termes que tu maîtrises un petit peu, normalement, ça passe. En tout cas, c'est jamais étayé dans les cours, c'est jamais étayé par des recherches. Est-ce que vous avez le droit de critiquer ces cours ? En cours ? Est-ce que vous avez le droit de dire ce que vous venez de me dire ? Non, mais oh, d'où ça sort, ça ? Franchement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Au premier semestre, on a eu en psychopathe de l'enfant, une prof qui nous a dit... La première chose qu'elle nous a dit, c'est que je vous interdis de critiquer la psychanalyse, tout en se gardant bien d'être psychanalyste, d'ailleurs. Donc, elle nous l'a interdit formellement, ce qui est quand même assez étonnant en deuxième année de psycho, puisqu'on se dit qu'un petit peu d'esprit critique, c'est pas mal. Et c'est compliqué, ça déchaîne un peu les passions. Tant de la part de l'enseignant que de la part des étudiants. On a... C'est un peu la guerre à l'université, quand même. Donc non, c'est compliqué. On est très vite repérés. Très, très vite repérés en tant que dissidents. Vous avez des cours sur l'autisme ? Sur l'autisme, oui, oui, on a entendu des choses assez fantastiques. Alors, c'est plus de la faute de la mère. Ah non, parce qu'en fait, la psychanalyse fait son méa culpa sur l'autisme. Ah bon ? Ah bah, voilà. Alors, je vous rassure, toutes les autres psychoses infantiles, il y a toujours une connasse. Mais plus pour l'autisme, parce qu'on fait son méa culpa, on dit pardon. Et puis, nous, elle nous a dit que c'était de la faute des lacaniens. Parce qu'on tape sur les copains aussi. Donc, c'est drôle. Et cette année, on a appris sur l'autisme qu'il n'y avait pas plusieurs formes d'autisme. Non, non, non. On a appris qu'effectivement, il y avait... Donc, l'autisme de canard, point barre. Les autres, c'est les autres psychoses infantiles. Oui, c'est ça. C'est une aberration de parler d'autisme. En tout cas, c'est 1 sur 10 000, tout le reste, c'est de la psychose infantile. Voilà, c'est ça. Que les TDAH, on n'y croit pas. Donc, toujours pareil, des histoires de croyances. Voilà, moi, j'ai appris sur l'autisme qu'en aucun cas, un enfant autiste, même lorsqu'il est verbal, n'utilise le langage pour communiquer. Bon, moi, je ne sais pas quoi vous dire. À partir de là, elle, elle était très, très fâchée contre moi parce que je faisais, je pense, des mimiques sûrement insupportables pour elle. Est-ce que je peux comprendre ? Je crois que je ne le contrôlais pas. Mais en même temps, les bras m'ont tombé. Les bras m'ont tombé. On a vraiment entendu des aberrations. Vraiment. Donc, c'est super compliqué. de se dire que quand on veut faire de la clinique, c'est à ça qu'on est confronté. Alors, c'est vrai que c'est compliqué de voir ces petits jeunes de 18 ans qui arrivent et qui... C'est la première base qu'on leur donne. C'est... Voilà, quoi. Et en plus, ce n'est pas ce qu'ils ont déjà intrinsèquement. Je veux dire, l'acte manqué, le lapsus révélateur, tout ça, pour eux, c'est vrai puisqu'ils en entendent parler depuis des années. Puis voilà, que les TCC, c'est dangereux, qu'on traite les gens avec des chocs électriques. Forcément, les gens, ils préfèrent rester dans ce qu'ils connaissent bien. Et du coup, c'est en ça que je trouve que c'est très inquiétant et puis c'est caché. C'est jamais dit. Thomas, ça se passe comment à Lyon ? C'est très variable. C'est intéressant. C'est un peu un mix étrange entre Grenoble et Rennes. Alors, Lyon 2, en matière de psychanalyse, c'est freudien, même s'il ne revendique pas forcément ça. Il y a une minorité lacanienne qui tape sur les freudiens, évidemment, et puis les freudiens tapent sur les lacaniennes. Est-ce que le contenu psychanalytique des cours est quelque chose d'affiché ou est-ce que vous avez découvert en arrivant sur les bancs de la fac ? Alors, je pense que beaucoup de jeunes qui sortent de lycée avec leur bac en poche ne vont pas regarder vraiment les programmes ou alors se dire se dire, bon, alors, en plus, c'est caché un peu. l'intitulé des cours, ce n'est pas psychanalyse, c'est psychologie clinique ou alors psychopathologie. Et on nous présente la psychanalyse comme l'unique approche de la psychologie clinique, ce qui est, mais, c'est un mensonge. C'est un mensonge, à un moment. Il faut appeler un chat un chat. Après, on parle beaucoup de psychanalyse, mais à Lyon 2, il y a aussi quelque chose de formidable. C'est, sous le nom de psychologie intégrative, on arrive à mettre des choses aberrantes qui ne feraient pas lire les chercheurs. Mais enfin, c'est tout ce qui va être test projectif. Ça part de la psychanalyse, mais alors, même certains psychanalystes rejettent certains tests projectifs tellement c'est aberrant. Je ne vais pas citer de nom particulier parce que ce n'est pas l'objectif, mais la psychanalyse est loin d'être la seule en cause ici. C'est plutôt globalement les approches non scientifiques. Le problème, c'est qu'en psychologie, en physique par exemple, on voit l'astrologie, on teste, on mesure, et puis si la planète n'est pas au bon endroit, ça veut dire que l'astrologie a tort et puis il vaut mieux aller sur les modèles d'Einstein par exemple. En psychologie, c'est beaucoup plus compliqué pour tester parce qu'on ne voit pas. L'observation, elle est indirecte. Ça, c'est de la méthode scientifique. C'est la base de la méthode scientifique. Quand on ne peut pas voir quelque chose, on opérationnalise. Alors on fait un test, on fait des statistiques, on fait ce qu'on peut, on fait même des tests qualitatifs, ça marche aussi. Tout ça, la psychanalyse le rejette, mais on bloque des résultats qui sont très solides. En cours, on parlait des aberrations. Alors oui, finalement, c'est une aberration du quotidien, donc finalement, on ne s'en rend plus compte. Oui, le stade oral, c'est l'évidence. Pour moi, c'est devenu l'évidence que par exemple, quelqu'un qui fume sa cigarette, c'est un plaisir oral en lien avec le plaisir originel de la tétée. Mais on en rit en y pensant un petit peu. Mais alors, sur le moment, en cours, c'est l'évidence même. C'est l'évidence. Tout le monde, personne ne le move. En plus, c'est très difficile de s'opposer à ce contenu. Déjà, parce qu'interrompre un cours, c'est un peu malpoli. Moi, ça m'est arrivé une fois parce que quand même, on était parti sur quelque chose de trop... J'ai posé... Alors, ça justement, ce n'est pas de la psychanalyse. C'est concret, il faut essayer parce que là, on n'est pas dans un... Enfin, voilà, il faut être factuel. Bon, je vais être factuel. J'ai eu un cours où, en effet, on nous a sorti que l'observation clinique, finalement, puisqu'il y avait un observateur et un observé, c'est comme dans la physique quantique, l'observateur influe sur l'observé. Et donc, il y a un lien, alors ils ont un mot formidable, transféro-contre-transférentiel, dans cette observation clinique. Alors, oui, moi, je fais le... Sur le moment, je fais le dévot. Oui, oui, vous avez raison. Mais, enfin, c'est terrible. Finalement, même, moi, j'aime bien la science. J'aime bien la connaissance. Solide. Mais, on n'en est même pas là. Il y a des gens qui sont soignés sur la base de ces théories foireuses. Il y a des gens qui subissent des expertises dans les tribunaux et qui sont soit innocentés, soit culpabilisés sur la base de théories. mais peut-être qu'un jour, c'était les meilleurs qu'on avait. Ça, pourquoi pas. Peut-être qu'en 1910, Freud, c'était béton. Mais c'est aberrant. Et il est peut-être temps de passer à quelque chose d'autre parce que c'est pas... On ne rentre pas dans un jeu de lynchage de la psychanalyse. La psychanalyse doit être critiquée. Elle a certaines pratiques qui doivent être critiquées, c'est sûr. Tout doit être critiqué parce qu'on est à l'université et que le savoir se fonde sur le doute. Voilà, c'est le savoir critique. Et autant un collégien, bon, c'est difficile de lui faire faire des études critiques, autant déjà en philosophie, c'est déjà la seule approche en psychologie et en philosophie qu'on voit en terminale, c'est l'approche psychanalytique. Il n'y a rien de psychologie scientifique. Déjà, c'est un tort parce que, oui, la psychanalyse, c'est une approche philosophique, c'est une approche intéressante. Même la physique d'Aristote, elle est complètement dépassée, mais c'est intéressant de la voir pour la philosophie des sciences. Voilà, pour l'histoire des idées. Et Freud, c'est fascinant. En plus, c'est la littérature. C'est très bien, mais pas pour soigner les gens. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on se réveille. On va y revenir. Marie-Carmen, vous êtes enseignante à Paris 8. Oui. Alors, j'avoue que moi, j'ai un parcours exclusivement Paris 8, mais j'ai choisi cette université au départ puisqu'il y était enseigné de la psychanalyse. Oui, c'est la première université française à accueillir un cursus de psychanalyse. Donc, comme tout le monde, j'avais lu Freud, comme tout le monde, mon prof de philo avait fait le job sur la psychanalyse, donc je souhaitais absolument être psychanalyste d'ailleurs. Mais comme il n'existait pas de cursus, pas de DEUG ni de licence à l'époque, je m'étais inscrite en psychologie pour ensuite intégrer le cursus plus tard de psychanalyse. Bien m'en appris d'ailleurs puisque ça m'a permis effectivement ensuite de prendre de la distance. Alors, je suivais des cours de psychanalyse intégrés dans mon cursus, mais par ailleurs, tous mes enseignants de psychologie clinique se réclamaient du référentiel psychanalytique. C'est une évidence. alors, moi j'ajoute peut-être une autre raison aussi qui est très sournoise dans le fond parce qu'en tant qu'étudiant, on est fasciné par ce qui paraît, je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est toi, parce qu'il paraît abscon et hermétique. Comme le disait Sioran, cette personne a été oubliée, bien sûr, elle n'a pas pris soin d'être mal comprise. Donc, comme c'est toujours hermétique, on arrive, on se dit, moi je suis jeune, je n'y comprends rien. Et quand vous avez les professeurs et les enseignants qui vous assènent des vérités avec une certaine morgue, moi j'ai toujours retenu ça parce qu'au début, je me suis dit, qu'est-ce que ça doit être profond comme idée ? Dans la schizophrénie, le mot chien mort, pour de vrai, parce qu'il y a une histoire entre signifiant et signifié, j'avais trouvé ça d'une profondeur inouïe. Je m'étais dit, mais comment n'ai-je pas compris cela plus tôt ? Et le premier jour, j'ai vu un schizophrène, je me suis dit, ah oui, d'accord, il y a comme un problème. Donc, les doutes me sont venus d'abord parce que j'avais un problème, c'est ce raisonnement clinique qui partait toujours de cette espèce de prémisse, on sait bien que l'eau, ça renvoie à la mer. Donc, tous ceux qui ont choisi de faire de la natation, on sait bien ce qui leur arrive. Et puis, petit à petit, aussi parce que j'ai eu d'autres enseignements en psychologie, j'ai été dérangée par l'obnubilation pour le maternel. Alors, il est vrai que j'étais fascinée moi aussi par ce discours asséné toujours avec une grande assurance et on se disait qu'on n'avait pas l'intelligence suffisante et les connaissances et la culture suffisantes pour comprendre. Et puis, les premiers doutes ont commencé à me venir parce que finalement, ça avait l'air très compliqué, bien évidemment, hermétique, abscond, et pourtant, on en arrivait toujours à la même histoire, la mère comme sous-bassement maternel. Alors, quand je dis ça, on me dit mais non, ce n'est pas la mère, ce sont les relations précoces. Bon, les relations précoces maternelles, en tout cas avec la mère, sont les plus toxiques. Donc, au bout d'un moment, on se dit l'anorexie, c'est la mère, la boulimie, c'est la mère, la psychose, ce qui ne veut pas dire schizophrénie, c'est la mère, la phobie, c'est la mère, l'anorexie, tout. Il y a un moment où on se dit cette pauvre mère, mais pourquoi ne l'a-t-on pas pendu en place publique ? Je rappelle d'ailleurs qu'aux Etats-Unis, lorsqu'est sorti le concept psychanalytique de mère schizophrénogène, on a préconisé de séparer ses enfants et de les mettre, ça n'a pas été fait, mais c'était une recommandation de la psychanalyse. Donc, ça a commencé à me poser un gros souci, d'autant plus quand je suis allée sur le terrain, j'ai tout de suite accroché avec les schizophrènes et les sujets atteints de schizophrénie, dois-je plutôt dire. Et pourtant, on les avait décrits en cours comme des êtres morcelés, donc moi, je m'ai gêné un peu des puzzles, je ne sais pas trop, des espèces de vitrines, qu'est-ce qu'on m'avait dit ? Des vitrines de déversement de l'inconscient, des pulsions, en fait, c'était un sac à pulsions, et bien moi, j'ai trouvé des patients extrêmement agréables avec qui j'ai parlé, mais on m'a dit oui, mais en fait, ils ne parlent pas vraiment. Pareil, ils ne communiquent pas vraiment puisque le mot chien mort. Donc, ça a commencé à m'insupporter, notamment parce que j'ai vu ensuite les dégâts que ça faisait en termes de prise en charge. N'oublions pas que la psychanalyse, du fait qu'elle ait toujours dit que le psychotique n'était pas un sujet, n'avait pas accès à la subjectivité, fait que, tout simplement, on les a privés de thérapie pendant une cinquantaine d'années. Voilà. Et ça, c'est un impact qui a commencé vraiment à me déranger. Ensuite, je suis allée sur les lieux de stage. En fait, il y a deux choses qui m'ont bouleversée, pour reprendre dans l'ordre. Le premier, c'est ce cours que j'ai eu sur Betelheim. On nous a dit que l'enfant autiste était comme quelqu'un qui avait été en camp de concentration face à l'idée de ne pas être considéré comme un être humain. J'ai noté, je me suis dit comme tout le monde, ça doit être intelligent. Et c'est le soir, en relisant mon cours, je me suis dit mais ni plus ni moins, on était en train de me dire, on m'a dit aujourd'hui que les mères d'enfants autistes se comportent comme les nazis se comportaient avec les déportés. Mères capofrigidaires. Il faut mettre des mots là-dessus, les capofrigidaires, les mères frigidaires. Et j'ai trouvé ça, alors là, du coup, c'est mon éthique qui s'est révoltée à cette idée-là. Et puis, j'ai commencé, du coup, aussi à avoir une recherche plus scientifique, donc à regarder dans la littérature et voilà. Moi, j'attends toujours que les psychanalystes s'excusent d'avoir pu dire ça de la mère autiste. Aujourd'hui, ça ne passerait plus, ils auraient un procès et ce serait bien fait. Mais à l'époque, c'était quand même, ça nous a été enseigné comme le top du top de la compréhension de l'autisme. Mais ça passe encore, malheureusement, largement. Mais ça passe encore parce qu'il y a encore des enseignants qui y croient peut-être. C'est le gros malheur de ces gens-là, c'est que pour beaucoup, ils y croient. Alors, heureusement, les lois, la loi du 4 mars 2002, comme l'a rappelé notre collègue, heureusement aussi les associations d'usagers, je pense aux parents d'autistes qui ont fait un travail formidable pour qu'on sorte de cette coquille. Donc, je suis passée finalement de l'adhésion à l'indignation, à la révolte totale. Et maintenant, je le dis très franchement, quand ça arrive dans des réunions qu'on me dise, vous voyez, on sait bien que le psychotique n'a pas atteint la subjectivité, j'arrête tout de suite et je dis, si ce n'est pas un sujet, qu'est-ce que c'est pour toi ? Je te rappelle que la dernière fois qu'on a traité des gens d'objets, on les a brûlés. Non, ça ne te choque pas. Et quand je dis ça, ça jette un froid quand même. Donc, au moins qu'ils se rendent compte de ce que tu dis. Ça exprime aussi philosophiquement, ça exprime un épris du patient. Et c'est le fait de confondre le patient avec sa pathologie déjà. Il y a une confusion totale. Tout à fait. On retire le fait d'être sujet justement à une personne pour le confondre avec sa pathologie. Et puis, il y a une négativité totale vis-à-vis de la pathologie. Tout à fait. Tu dis à une personne schizophrène, ils vivent très bien, il y a des traitements, il y a tout un tas de gens qui vivent du travail. Mais ils sont quand même pensés comme des prolongements de la mère fusionnelle dans beaucoup encore de théories. Et c'est tout à fait dramatique parce que du coup, je vous dis, ils ont été évincés littéralement du processus thérapeutique. Heureusement, maintenant, on y revient. Mais c'est d'ailleurs pour ça que mon indignation a vraiment commencé lorsque j'ai rencontré des sujets atteints de schizophrénie. Quel est le ratio entre la psychologie fondée sur des preuves dans votre faculté et la présence de la psychanalyse et quelle est la relation avec les collègues qui enseignent la psychanalyse ? Alors nous, très peu de collègues enseignent la psychanalyse puisqu'on est dans l'intégration. Donc, il peut y avoir des enseignants et c'est tout à fait leur droit. Je suis d'accord avec aussi mon collègue le droit de choisir sa théorie. Donc, il peut y avoir des enseignants qui enseignent en théorie du développement de la psychanalyse. Mais nous, je sais qu'en psychologie clinique, nous n'enseignons la psychanalyse que comme un fait historique. Mais je dénonce l'OPA qui a été faite par la psychanalyse sur la psychologie clinique parce que la psychologie clinique, à mon sens, ne sait pas se défendre. Et je dirais qu'aujourd'hui, on bascule dans l'effet inverse, on revient vers les neurosciences. Et ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est qu'on voit se multiplier des colloques, des articles et des ouvrages tentant de faire des ponts entre les neurosciences et la psychanalyse. Ça pourrait paraître une alliance de mauvais allois. Et en fait, c'est l'alliance, l'accointance, on va dire, de deux déterminismes. Donc, pour moi, le vrai débat, il n'est pas psychanalyse ou pas psychanalyse. Il est déterminisme ou pas déterminisme. Les neurosciences, quand ils nous expliquent que les schizophrènes n'ont pas d'humour parce qu'ils ont un pète aux bulbes, excusez-moi, ça me fait mourir de rire. D'autant que moi, je rigole avec les schizophrènes, mais on m'a déjà dit non. Ce n'est pas du vrai rire. Nous, on travaille sur le rétablissement dans la schizophrénie. Donc, quand on a commencé à travailler là-dessus il y a quelques années, mais c'était des haussements d'épaule et des rétablissements. De toute façon, si un schizophrène est rétabli, c'est qu'on s'était trompé dans le diagnostic. Déterminisme, structuration de l'individu. Et donc, comment lutter contre cet obscurantisme ? Moi, maintenant, je me trimballe toujours avec ma bibliographie sur l'établissement. C'est un petit peu dommage que tu sois seule contre 3000 publications internationales partout dans le monde dans les articles scientifiques. Est-ce que ça te pose une question ? Oui, non mais bon, oui, alors ça peut arriver mais très très peu. Non, très très peu, pas du tout. Les chiffres sont 70% des patients. Bon, après, on me déteste, mais ce n'est pas grave, je suis habituée. J'ajoute qu'en tant que professeure, j'ai mon entière liberté pour faire mes recherches et mes cours et que je ne subis aucune pression ni des psychanalystes ni des TCC. Victoire, vous êtes étudiante à la cathodine. Oui. Dans quel cursus ? Comment ça s'est passé votre rencontre avec la psychologie et puis son faunet ? Il faut juste que je resitue à peu près avant où j'ai fait ma licence. Du coup, j'ai fait une licence à Paris dans une autre faculté. C'était une licence de psychologie et de philosophie où j'avais un peu de psychanalyse mais c'était égal avec tous les autres enseignements. Et justement, les cours de philosophie nous aidaient à trouver une argumentation, à comprendre en quoi la psychanalyse n'était pas une discipline en fait parce qu'exactement elle n'est pas critiquable. Et du coup, j'ai décidé de faire un master de psychologie clinique et j'ai été seulement prise à la cathode Lille. Alors, je savais qu'il y avait de la psychanalyse mais je ne savais pas à quel point il y avait de la psychanalyse à l'Université catholique de Lille. Et je me suis retrouvée du coup dans une formation quasiment exclusivement psychanalytique. Et face à... Ça s'est exprimé comment ? Concrètement ? Les intitulés des cours n'avaient absolument rien à voir avec un quelconque contenu psychanalytique. Et évidemment, la base de tous les cours en pathologie était basée sur du Freud ou du Lacan. Ça veut dire qu'on arrivait en cours et la professeure nous dictait des cas de Freud en nous disant à retenir tel élément. Ça va être très important pour la théorie, pour l'hypothèse. Et voilà. Du coup, j'avais deux cours vraiment en psychopathologie et donc deux profs s'étaient partagés dans ce cours-là. Donc, un lacanien qui faisait que les psychoses et l'autre freudien qui faisait que les névroses. Et du coup, en cours, par exemple, de psychopathologie avec le prof sur les névroses, il nous a présenté le manuel Psychopathia Sexualis qui est le recueil de toutes les névroses sexuelles. Un très, très vieux recueil en plus. Et du coup, voilà, avec tout ce qui était voyeurisme, homosexualité et voilà. Et en fait, je n'ai même pas réussi à saisir le fond du cours. C'était tellement inintelligible. Il y a beaucoup d'étudiants qui me témoignent, qui me disent que je n'arrive même pas à prendre des notes en cours tellement ce que j'entends ce n'est même pas du français en fait. Oui, en fait, c'est ça. Et puis, ils commencent une phrase et vont sauter du coq à l'âne, vont nous parler d'un voile, d'un fameux voile pendant des heures et des heures. Ce voile qui camoufle le sujet, qui va camoufler le fantasme. Et en fait, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a vraiment aucun sens. Ça veut dire que je n'ai jamais eu de contenu exploitable dans mes feuilles de cours. Et vraiment, je regardais ma voisine à un moment, je ne les connaissais pas et je lui ai dit « mais est-ce que tu comprends ? » Elle me fait « non, non, mais écris, écris, tu trouveras bien. » Et toutes ces digressions, ça plonge l'auditoire dans un état de sidération comme les « j'ai rien compris » donc ça doit être très profond et c'est basé sur des choses qui sont… c'est une fausse complexité. Alors, ce n'est pas une complexité basée sur un raisonnement qui prend en compte des paramètres. Et en fait, quand on a décortiqué… parce que c'est cultiver aussi les contradictions, les digressions, les décontradictions qui créent une fausse complexité alors qu'en réalité, le fond du raisonnement est simpliste. C'est exactement ça. Ce que j'ai remarqué de mes professeurs surtout en psychopathologie, et l'autre sur la psychose, c'est ce qu'ils dégagent. Ça veut dire qu'ils ont un charisme fou et on a l'impression d'être devant une pièce de théâtre plutôt qu'être… d'être devant un one-man show plutôt qu'être à un cours. Et la personne se met totalement en scène en fait. C'est des grands gestes, c'est la psychanalyse ou… enfin vraiment, c'est des attitudes. J'avais un prof qui était d'origine Amérique latine et qui, je le croisais dans le couloir, n'avait aucun accent mais alors en cours, il nous parlait de la linguistique de Lacan avec un accent incompréhensible. Ça veut dire que déjà que Lacan c'est assez compliqué à saisir mais en plus avec un accent et puis des gestes. Et en fait, c'est pour ça que je trouvais ça pas du tout adapté en fait à ma formation, enfin à la psychologie. J'ai cru que j'étais devant une vaste blague. C'était une comédie pour moi, ça ne pouvait pas être réel. Et puis en fait, pendant un cours sur Lacan, du coup, j'ai eu un moment d'éclaircissement et en fait, je me suis arrêtée d'écrire en me disant mais j'écris des mots comme ça mais tout ce que j'arrive à saisir et je me suis relevé et j'ai vu tout le monde autour de moi en train d'essayer de gratter quelque chose, d'obtenir un fond ou une petite substance à ce cours et très angoissée à l'idée de perdre une seule miette de ce qui pouvait être dit dans ce cours. Et je me suis dit mais si je souhaite un jour devenir psychologue, ce n'est pas comme ça que je veux me former à la psychologie. Et je me suis demandé pendant les 20 dernières minutes est-ce que je sors, est-ce que je ne sors pas, est-ce que... Parce que là, ça ne sert à rien, ça ne m'est pas utile. À votre connaissance, quel est le ratio parmi les étudiants, entre les étudiants qui sont vraiment réceptifs à ce discours et ceux qui font l'effort d'eux parce qu'ils sont là et donc il faut bien avoir cet examen. Je dirais vraiment qu'il y a 20% d'étudiants qui suivent le mouvement, qui sont là, du coup ils sont obligés de prendre les cours et ils sont obligés de comprendre. Mais il y a 80% d'étudiants qui nous ressortent des théories comme ça à la pause café ou très très fiers d'eux, qui vont, moi quand j'expose mon point de vue, vont me trouver des analyses, j'ai un problème avec je ne sais pas quoi, j'ai époufiner mon stade oral avec ma cigarette ou quoi que ce soit. Et c'est assez perturbant. Et du coup c'est vrai, je sortais d'une fac avec un esprit critique et là je me retrouvais un peu dans une secte. En fait j'avais vraiment l'impression d'être dans une secte. Les gourous étaient les profs parce que c'était des personnes charismatiques qui véhiculaient avec beaucoup de ferveur ce qu'ils pensaient et il y avait tous les adeptes qui étaient du coup totalement... Est-ce que vous leur avez posé des questions au cours, mon prof ? Vous vous posez des questions au sens de dire vous êtes sûres de ce que vous dites là ? Alors, toujours possible de poser des questions mais après, il ne faut pas s'étonner si le prof va ouvertement se moquer de nous, va tourner tout ce qu'on dit à la dérision, va nous rabaisser devant toute la promo. Ça m'est arrivé plusieurs fois et en fait, à propos de la possibilité de s'exprimer, je suis arrivée dans ce master où on nous a dit voilà, vous êtes un master, vous devez montrer votre esprit critique, nous attendons de vous une réflexion, vous pouvez contrer ce que l'on affirme, mettez vos arguments, il n'y a pas de souci. Et du coup, je me suis dit super, génial, c'est pas si pire. Et en fait, j'ai eu le malheur d'expliquer à un de mes professeurs que j'avais été formé, que j'avais suivi une formation en thérapie brève, du coup, une formation à l'hypnose ericksonienne et à l'EMDR. Et alors, ce prof, sa réaction a été de, en cours, de parler de l'hypnose et de l'EMDR en singeant le pendule, en disant oh mon Dieu, je ne vais plus avoir ma phobie, en singeant littéralement les TCC, en montrant aucun argument, en n'avançant aucun argument valable contre ces théories-là, en fait, cette pratique-là. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me sens rendue compte qu'ils ne se sont jamais formés, enfin, qu'ils ne se sont jamais intéressés à autre chose que la psychanalyse et qu'ils nous demandent de pouvoir contrer la psychanalyse avec nos arguments alors qu'eux-mêmes ne sont incapables de contrer les TCC avec des arguments valables et des arguments recevables. Et c'est ce qui m'a énormément déçu. Est-ce que vous avez subi des pressions en tant qu'étudiant pour faire vous-même une psychanalyse ? Une pression ou incitation à faire ? Ah oui, incitation répétée à faire une psychanalyse, mais en même temps, si on admet toutes les théories psychanalytiques, c'est vrai que c'est bien de faire un travail sur soi avant de... pour être apte à recevoir le transfert, etc., et être à l'écoute de ces contre-transfert, il faut avoir fait un travail d'analyse. Si on admet tout le référentiel théorique de la psychanalyse, c'est du bon sens presque. Oui, mais qui pourrait se faire dans un institut privé, dans une association de psychanalyse ? La problématique, c'est par rapport à l'université, par rapport à l'enseignement de la psychologie à l'université. Victor, vous m'avez parlé d'un de vos camarades de Provo, qui a fait un emprunt de 12 000 euros pour débuter une analyse à 20, 22 ans. Je suis peut-être trop naïf. Et voilà. Mais alors, j'aurais juste quelque chose à rajouter par rapport au fait de cette incitation à la psychanalyse. Moi, je ne l'ai pas eu des professeurs, mais de la part de mes camarades de promo à Lille, où il y en a une qui se vantait d'avoir commencé son analyse en disant « Oh, mais qu'est-ce que je comprends plein de choses ! » Enfin, « Qu'est-ce que ça devient évident ! » Et je lui disais « Mais tu as commencé une analyse ? » Elle me dit « Oui, le divan ! » J'ai dit « Mais je pense que c'est essentiel au futur psychologue que nous sommes de suivre une analyse pendant nos études. » Et en fait, j'ai plus ressenti ça de la part des étudiants eux-mêmes que de la part des professeurs. Yann, vous êtes étudiant à Rouen. Comment est-ce que vous avez découvert le contenu réel de vos cours ? Moi, déjà, je suis en Master 1 de Psychologie. Donc, j'ai déjà un parcours un peu plus long que mes camarades. Et le truc… Enfin, moi, je voulais déjà faire de la psychologie très tôt, dès que j'étais au lycée. Dès que j'étais au lycée, j'ai commencé à lire de la psychologie, y compris de la psychanalyse, parce que pour moi, c'était évident, on me parlait… Enfin, des proches qui avaient travaillé dans le milieu psychiatrique m'avaient dit que pour faire la psychologie, il faut le dire, la psychanalyse, c'est la base, voilà. Donc, j'ai fait un bac ES en sachant que la psychologie, c'était une discipline scientifique, que j'aurais de la bio, des stats, etc. Et à l'époque, pareil, j'étais encore naïf, donc j'avais pas spécialement d'esprit… Enfin, j'avais pas de formation scientifique, donc je lisais aussi la psychanalyse, tout en pensant que c'était finalement quelque chose de scientifique. Donc, je suis arrivé à la fac. J'étais un élève très studieux, classique. Et en fait, c'est au fur et à mesure des années que j'ai commencé à avoir un esprit plus critique. En apprenant toutes les théories, etc., je commençais à faire des ponts et je voyais qu'il y avait des choses qui collaient pas entre les différentes théories. Par exemple, en psychologie du développement, qui est basée sur une approche expérimentale et ce qu'on me disait dans les cours de psychologie clinique, qui est en fait de la psychanalyse, il y a des trucs qui collaient pas. Ou alors, les profs de psychologie clinique s'appuyaient soi-disant sur des données de psychologie du développement mais qui en fait étaient déjà réfutées donc il y avait un décalage. Je n'ai pas interpellé mes profs de clinique pour leur demander si ce qu'ils disaient était vrai. J'allais plutôt voir mes profs des autres disciplines pour leur dire dans tel cours, tel enseignant nous a dit ça, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et la réponse que j'avais tout le temps, c'était non, mais ça, c'est pas scientifique, c'est pas sérieux. Moi, en gros, ils me disent aujourd'hui, on voit les choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi à développer mon esprit critique. Et aujourd'hui, en master à Rouen, c'est très freudien, comme à Lyon. Et je dois être, ouais, je dois faire, je dois être un des seuls à être, je ne vais pas dire critique de la psychanalyse, mais critique de la psychologie tout court, à réfléchir sur, vous l'avez dit vous-même, la science, ça se critique, c'est pas quelque chose qu'on prend comme un dogme ferme. Aujourd'hui, je me rends compte, et de par mes stages aussi, que la psychanalyse est dépassée déjà d'un point de vue théorique qui est épistémologique, donc elle n'a plus vraiment d'utilité. Et que même en France, ceux qui se revendiquent d'un référentiel psychanalytique sont eux-mêmes dépassés dans leur référentiel. Donc c'est un non-sens total. Les psychanalystes français sont les gardiens de la pureté, en tout cas, c'est l'approche des lacaniens. Et que les psychanalystes étrangers, qui restent un peu aux Etats-Unis et ailleurs, sont considérés comme des déviants. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples, des normités que vous avez pu entendre en cours ? Par exemple, j'avais un cours de bilan psychologique où on voyait, donc on a vu la totale, donc les projectifs, tout ça, et vient le moment où on voit l'épreuve du WISC. Donc il y a un test d'efficience cognitive pour évaluer le QI, le quotient intellectuel, qui n'est pas du tout fait pour être interprété en termes analytiques. Et pourtant, on nous l'a enseigné un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fonction des scores que les enfants avaient à telle et telle échelle, et aussi avec la clinique, ce qui se passait dans la relation, on inférait des processus psychodynamiques. Et moi, j'ai eu l'exemple pareil, c'était un enfant qui répondait mal aux questions qui étaient relatives à l'eau, la glace, et l'enseignante qui était une chargée de TD, ce n'était pas une enseignante-chercheuse, qui nous dit que, ben voilà, cet enfant a un problème avec sa mère, puisqu'il répond mal aux questions sur l'eau, c'est qu'il y a un problème avec sa mère. Sauf que plus tard, qu'il y a une autre épreuve du même test, il répond bien à une question relative à l'eau, et là, elle ne le soulève pas. Donc nous, on lui dit, madame, ce n'est pas cohérent avec ce que vous nous dites, et là, pour le coup, c'est elle qui nageait, ça n'est pas quoi répondre. Mais ouais, après, des énormités. Moi, j'ai arrêté de noter en cours, je récupère mes cours, c'est mal à dire, mais je récupère mes cours. Est-ce que vous avez la possibilité d'interpeller les profs ? En TD, ouais, plus, parce que c'est plus facile, on est plus en petit comité, donc même avec les étudiants, ça débat dans la classe, en camp magistral, moins, parce que je n'en vois pas l'utilité et que, comme je vous dis, je dois être, on est très peu d'étudiants à critiquer ce que les profs nous disent et même les élèves, en fait, nous fusillent. C'est-à-dire que moi, si je critique la psychanalyse, tout le monde est axe de cognitiviste. Alors qu'en vrai, je suis un intégriste de la théorie d'étachement, oui, j'intègre l'approche cognitive, mais comme j'intègre toutes les approches en psychologie, parce que la psychologie clinique, c'est bien l'application clinique de la psychologie, donc ça englobe toutes les approches en psychologie. Et donc oui, du coup, moi je discute plus avec les étudiants qu'avec les profs, parce que j'ai clairement abandonné. Et ouais, même avec les étudiants, j'ai arrêté parce que je suis vu comme un dissident. Quelles sont les ratios psychanalyse et autres approches fondées sur les profs ? Si je sépare les cours en fonction des spécialités qu'il y a, on va dire qu'il y a quatre approches, il y a quatre spécialités dans mon université, on va dire que c'est un quart, donc la clinique Pateau. Mais même en clinique Pateau, je vous ai dit j'ai des cours de Pateau qui ne sont pas psychanalytiques, mais la majorité quand même, parce que nous à Rouen, on se spécialise au deuxième semestre de licence 3, et là on n'a eu que de la psychologie clinique, pas de la psychopathologie, et là c'était que des cours de psychanalyse. Et oui, ça m'a fait réfléchir, je voulais arrêter, mais j'ai continué quoi. J'ai pris sur moi, je me suis dit Yann, prends sur toi, voilà quoi. Des énormités, c'est comme je vous dis, on nous apprend des théories qui sont elles-mêmes dépassées, et même on a une enseignante qui nous a montré en nous disant apprenez-la, c'est comme ça qu'on pense. Et il y a aussi beaucoup de, il y a un contenu très sexuel dans toutes ces théories psychanalytiques, j'imagine que vous en êtes rendu compte. Oui, mais après, nous quand on nous dit c'est très sexuel, on nous répond toujours mais ce n'est pas la sexualité au sens propre. Est-ce que vous pouvez donner des exemples ? Moi j'ai appris que la sexualité dans la psychanalyse, ça n'avait rien à voir avec le sexe en fait. En gros, c'est toute activité humaine qui n'a rien à voir avec le sexe. C'est intéressant aussi de voir Freud en philosophie. Par contre, quand on parle du réel, comme la psychologie, jusqu'à preuve du contraire c'est du réel, ou alors on rentre dans la religion, ce qui est très bien mais quand on parle de soigner des gens, il vaut mieux ne pas faire du faith healing comme on fait aux Etats-Unis. Alléluia, vous êtes tous guéris. Et bon, ça ne marche pas tellement que ça. Les études montrent que la thérapie religieuse ne marche pas tellement que ça. donc on va éviter. Quand on parle du réel, il vaut mieux le tester. C'est ce qu'on a appris, c'est l'enseignement principal de la méthode scientifique. Et bien cet enseignement principal, c'est ça le problème, il est rejeté. Par exemple, que ma théorie personnelle, ce soit que tout est sexuel, sexuel dans le sens de donneur de plaisir, souvent. Et après, donneur de plaisir qui se génitalise. Voilà. Si, c'est gênant, je ne suis pas d'accord avec toi. Si, c'est gênant. Si, c'est gênant, je suis désolée. quand on parle de psychopathos de l'enfant, par exemple, et que tout systématiquement est sexuel, plus de quoi. Oui, alors... Le pouvoir d'emprise de la psychanalyse vient du fait que c'est irréfutable parce que c'est une chose et son contraire. C'est tout est sexuel mais rien n'est sexuel. C'est ça, c'est exactement ça. Et on est dans le soin mais on est sous porte de la passe pour soigner les gens. On veut défendre le sujet mais finalement, le sujet, dès lors qu'il a une pathologie, ce n'est pas un sujet, c'est un objet. Il ne faut surtout pas l'aider. Et on est dans cette espèce de rhétorique qui plonge les gens dans un état de sidération tout égal à son contraire. Après, par contre, moi, si demain, il y a des études qui montrent qu'il y a le sexuel infantile parce que c'est ça le gros concept. Le sexuel infantile est une réalité P égale 0,05. Non, je plaisante. Bon, si c'est une donnée solide, eh bien, bon, d'accord, il y aura du sexuel infantile. Le problème, c'est que quand on teste, enfin, quand on essaye d'opérationnaliser les concepts de la psychanalyse, alors déjà, on se fait lyncher. J'ai eu une enseignante qui me parlait de quand elle était doctorante, elle a essayé de faire un travail, je crois, d'opérationnalisation, donc d'expérimentation sur le terme de narcissisme, donc hautement psychanalytique. Et à la fin d'un colloque où elle présentait ses travaux, il y a eu un petit groupe de psychanalystes qui est venu la voir et bon, madame, vous comptez faire de la psychologie à l'université ? On en est à de la menace, là. Comme disait Nietzsche, la mauvaise vue, ça se corrige, la mauvaise foi, ça se combat. Donc, moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont scandaleuses. Il y a une étude internationale qui a comparé 1 500 mères d'autistes à 1 500 mères normales. Aucune différence entre les deux. A-t-on entendu dans un colloque sur la psychanalyse aujourd'hui ces données ? Non. Moi, quand j'entends, parce que moi, je suis dans une fac où il y a eu vraiment des querelles de chapelle très fortes. Moi, quand j'entends, quand j'ai vu, moi, j'ai vu des affiches sur TCC égale fascisme, contrôle comme au pire moment de... Parce qu'ils adorent le terme nauséabond et ça nous rappelle les pires moments dans notre histoire. Voilà. Non, mais c'est facho, pétain nazi. Alors, à moi, à ces gens-là que je connais et dont je tairai les noms, mais ceci dit, je me propose de les rencontrer qui font les maoïstes en cours. Ils sont des beaux maoïstes de salons. Par contre, ils ont tous leur cabinet dans les beaux quartiers de Paris, surtout le 14e. Il y a une condensation de psychanalyse. Je ne sais pas pourquoi. On va peut-être un jour clôturer. Ça deviendra comme Jurassic Park. Et j'ai cherché sur les pages jaunes, sur l'ensemble de la Seine-Saint-Denis, 53 cabinets de psychanalyse. OK ? Sur l'ensemble de Paris, 1040. Il y a comme un déséquilibre. Donc, moi, quand on me dit que je suis maoïste mais qu'on fait payer plus de 700 euros la séance à des gens médiatiquement appréciés, ça me révolte aussi en termes politiques parce qu'ils ont aussi politisé ce débat-là. Nous, on s'est fait traiter Ah ben oui, si on n'est pas psychanalité, on est forcément des fachos pétains nazis. Et donc, moi, je dis à mes étudiants, réfléchissez juste à la chose suivante. Qui est-ce qu'on insulte quand on dit ça ? Qui c'est qu'on fait passer pour des otaries de cirque ? C'est le psy ou c'est le patient ? Donc, vous insultez des patients. Est-ce que vous vous rendez compte que quand on vous dit ça, on insulte des patients ? Comment osez-vous insulter des patients ? Et donc, on peut démonter aussi les choses de cette manière-là. Et il faut le dire, et c'est scandaleux. Alors, c'est sûr, moi, c'est plus facile que pour vous. À votre âge aussi, j'étais tétanisée, etc. Maintenant que je peux l'ouvrir, je ne me gêne pas. Et je peux vous dire qu'on entend encore des choses, mais c'est inacceptable de dire encore... Par exemple, on me l'a enseigné en cours. J'espère qu'on ne dit plus ça, mais comme d'habitude, sous le manteau. On nous a expliqué, parce que moi, ce qui m'insupporte dans ces théories, c'est l'idée qu'on est construit. Que tout le monde, d'ailleurs, intègre en disant, c'est vrai que tout se joue avant l'âge de 6 ans ? Disons que s'il y a 13 ans, tu te fais couper les 4 membres à la machette, violée, brûlée, carbonisée. Ben non, il n'arrivera rien. En fait, tu ne seras même pas traumatisée puisque tout s'est joué avant l'âge de 6 ans. Et moi, là aussi, c'est comme Bethlehem. Je m'énerve, mais voilà. Que n'ai-je pas entendu en cours ? Qu'est-ce qui fait vraiment traumatisme dans le viol ? Les filles ? Qu'est-ce qui fait vraiment traumatisme ? Eh ben, c'est l'irruption, je vous le donne en mille, de la scène primitive. Et en gros, c'est exactement la mise en scène de l'Oedipe. Donc, c'est ça qui nous traumatise. Moi, des mecs comme ça, je suis désolée, je serais une fille. À l'époque, je n'ai rien dit et je m'en veux. Parce qu'on aurait dû aller le voir à la fin du cours en disant, on va t'expliquer deux ou trois choses puis on va te violer et puis après, on va dire, non mais en fait, tu rejoues. C'est là où je voulais en venir en parlant de sexualité tout à l'heure. C'est ça. Ce n'est pas n'importe quelle vision de la sexualité en dehors du fait qu'elle n'est pas censée exister. Mais c'est quand même quelque chose de viscéralement sexiste. Et puis c'est normatif. Mais en dehors de ça, ou d'être trop faible, on va dire. Mais pire que ça. En général, c'est quand même à cause de sa bonne femme. Oui, de toute façon. Non mais pire que ça. On nous a expliqué quand même. On nous a expliqué les stades de la sexualité dans lesquels on est tous baignés et on apprend que la sexualité adulte, normale, non névrosée, c'est la génitalité avec le vagin, tout ça. Donc si on continue à ne pas jouer vaginalement, on n'est pas mûrs. Moi, j'ai des collègues, des étudiants qui sont allés faire des cours pour faire des psychanalyses et c'est ce qu'on leur a expliqué. Donc il y a une espèce de vision normative. Quand j'entends qu'on vous enseigne Kraft-Aiming et l'homosexualité, mon Dieu, aujourd'hui, c'est interdit. On n'a pas le droit de dire que l'homosexualité c'est une pathologie. C'est interdit par la loi. Ah oui, oui. Il y avait un homosexuel pendant ce cours. Bah oui. Personne ne sait qu'il l'est. Et c'est une vision surtout normative de la sexualité. Moi, je voudrais vous dire aussi, on avait un cours en TD de psychologie clinique qui était en fait de la psychanalyse. Donc là, on présentait en fait à l'oral des textes qu'on devait travailler en groupe. Et notre enseignante, qui est une femme, nous a dit que la femme, par définition, elle était aliénée parce qu'elle n'avait pas accès à l'Oedipe comme l'homme, etc. Donc moi, avec mon amie, forcément, on lui demande pourquoi, d'où vous sortez ça. Elle nous dit c'est comme ça. C'est comme ça. Et forcément, en plus, mon amie qui est un peu féministe, elle lui dit, mais elle essaye de lui faire comprendre que ce qu'elle dit, c'est un peu sexiste quand même. Et puis c'est au-delà d'être fondé sur du foin, c'est sexiste. C'est aucun an. Non, ma prof nous dit c'est comme ça, point. Et on n'a pas discuté. Est-ce qu'on en veut tous à notre mère, toutes à notre mère parce qu'on est nés sans pénis ? Mais bien sûr. Non, mais moi, c'est un des premiers trucs que j'ai appris. On est jalouse. Toutes les filles en veulent à leur mère, pourquoi leur mère, je ne sais pas, parce que c'est la seule qui a des gamètes apparemment, d'être née sans pénis. Donc, quand tu apprends ça, moi j'apprends ça à 40 ans, je me dis, oh, ben merde, alors, c'est bon. La fameuse envie du pénis, qui n'a rien de sexuel en même temps, parce que c'est l'envie de pouvoir. Moi, je pense que ça, c'est la première chose qui m'a vraiment choqué dans mes études. Ça veut dire que la première chose que j'ai pu lire de la psychanalyse, c'était au niveau de l'Oedipe, comment ce désir est chez la femme, chez l'homme. C'est vraiment quelque chose qui remet en question. Mais il est passé d'une manière, il est enseigné déjà. Donc, on est étudiant, on a 18 ans, il est enseigné par des personnes qui ont un grade. Qui font autorité. Oui, et qui font un enseignement unilatéral. Alors que l'enseignement, c'est une construction, on apprend à critiquer, comme on avait dit. Mais c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. Donc, c'est imposé par le fait que moi, je suis professeur dans un amphithéâtre. Du coup, j'ai ce poste-là aussi qui fait passer des informations. Tout enseignement, aujourd'hui, quel que soit le sujet, se base sur une... On sait qu'on ne peut pas apprendre d'une manière passive. Non, c'est actif. On apprend en construisant le savoir et de manière interactive. Alors que, en psychanalyse... Sauf en psychanalyse. Oui, là, si je passe en revue... On est hors du temps, quoi. Oui, si je passe en revue les cours où j'ai eu de la psychanalyse, c'était toujours, voilà, on est tous passifs et la théorie nous est enseignée par un prof universitaire, quand même. C'est un grade assez respecté. Il faut savoir, au niveau académique, c'est pour que quelqu'un puisse enseigner avec un grade de professeur universitaire, c'est qu'il a eu un nombre d'années de recherche académique, alors que toute cette approche-là, elle est para-académique, donc elle est para-universitaire. Et ce qui m'a aussi semblé intéressant, c'est de voir que, finalement, ces professeurs universitaires ou ces psychologues, donc ils sont déguisés en psychologue, quelque part, ou profs universitaires, ces psychanalyses, donc déguisés, pour eux, les étudiants, finalement, si j'ai compris, au bout ou au moins de la licence, c'est que finalement, ça va être leur cible marketing, ça va être leur futur analysé chez eux, dans leur cabinet, et donc ça va entretenir pour eux leur chiffre d'affaires. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils font du marchage, je pense, ça s'appelle. Voilà, et ça se fait en amphithéâtre. Donc, je vous emmène de l'université vers quelque chose parallèle qui se fait à l'extérieur. Donc, votre formation de psychologue clinicien ne va pas se faire à l'université, elle va se faire à l'extérieur de l'université. Simplement, le fait que ça ne s'appuie sur aucune recherche expérimentale et que ce soit totalement ascientifique, là, ça n'a pas sa place et on n'a pas à l'utiliser, sachant qu'on a une sorte de responsabilité à être compétent et donc à utiliser des savoirs qui ont été vérifiés. Et sachant que la psychanalyse, il n'y a rien de tout ça. On s'appuie sur 2, 3, 4 auteurs, nous, on s'appuie sur feu de à peu près partout. Lacan, un peu. Peut-être que, vu que je ne suis qu'en L2, je ne sais pas trop ce qu'ils font en L3. Peut-être qu'en L3, ils parlent plus de Lacan que de Freud. Mais c'est surtout ça, le fait qu'on ne vérifie rien de ce qu'on nous dit. Il n'y a aucune étude. Nous, on a des cours de projectif. Vraiment, c'est de la psychologie projectif. On nous enseigne les tests projectifs, comment on les passe, comment on les interprète. Et j'avais demandé à une de mes enseignantes s'il y avait des études qui attestaient de la validité du Rorschach. Aucune réponse. En fait, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Elle n'avait pas voulu rechercher si c'était le cas. Du coup, après, elle avait revérifié la semaine d'après. Elle m'a dit non. Mais que ce n'était pas grave parce qu'individuellement, personnellement, il savait que ça marchait. Après, ça renvoie à des biais de confirmation et des biais cognitifs. Oui, c'est décroyable. Je vais rebondir. Nous, on a vu aussi en cours de bilan psychologique et projectif, notamment le Rorschach, méthode Chabert. Donc, en fait, il nous montre que, soi-disant, la cotation pour interpréter, c'est soi-disant statistique. Sauf que, selon le comité d'experts, si on a acquis une certaine expérience, on peut se passer de ces statistiques et faire une interprétation personnelle. Et donc, moi, je dis à l'approche, je dis oui, c'est un peu du pifomètre. Clairement, moi, je peux me passer tout le temps des statistiques et dire, moi, je pense ça, prout, machin. Et elle me dit que non, c'est pas du pifomètre parce qu'il y a des statistiques et que, et voilà, mais c'est pas parce qu'il y a des statistiques que ça rend le truc scientifique, Je veux dire, derrière ça, la théorie est l'évaseuse, quoi. Il y a, parmi les théories aussi, l'espèce de gymnastique intellectuelle, il y a aussi beaucoup de jeux de mots. Les lacaniens, ils adorent les jeux de mots. Est-ce que vous pouvez citer des exemples du type de discours qui vous est tenu en cours ? Moi, j'en ai eu un en cours d'épistémologie et d'éontologie qui était tenu par un enseignant, enfin, un enseignant qui est doctorant, en fait, chargé de TD, pareil, qui est lacanien. Donc, ce qui est assez contractoire, faire des cours d'épistémologie quand on est lacanien, je trouve ça un peu rigolo. Et pareil, on devait présenter des textes, la même chose, je présentais un texte sur la psychiatrie biologique et on est venu à discuter de l'éthologie, de la place des maladies mentales chez les animaux, tout ça. Et donc, lui soutenait d'abord que les animaux ne peuvent pas ressentir d'amour pour leur congénère, que c'est propre à l'humain parce que l'amour, c'est un désir, machin, tout ça. Donc, on lui dit, oui, mais regardez les animaux domestiques. Quiconque a un chien ou un chat chez lui, sait qu'ils peuvent nous exprimer de l'amour, nous montrer, voilà. Et donc, lui, il nous dit que ce n'est pas l'amour, c'est de l'affection et que Lacan a dit que les animaux sont domestiqués. Donc, d'apostrophe, homme, estiqué. Voilà, CQFD. Moi, je peux raconter une présentation de patients que j'ai vue dans un service de Lacanien. C'est quelque chose de terre et ça m'a indignée au possible. Le patient est amené sur une estrade, en pyjama, bien sûr, devant la salle entière de stagiaire, d'interne, etc. Donc, il y a une estrade, le pyjama, le patient est assis sur le pyjama. Face à lui, il se trouve le sage, le vieux psychanalyste. Alors, très souvent, je vous le fais, les yeux plissés comme ça et la branche de lunettes. Parlez-moi de votre mère. Et c'est comme ça, pendant trois quarts d'heure, j'ai eu honte pour ma profession, j'ai eu honte en sortant, j'ai dit à tout le monde, vous n'avez pas honte de cette pièce de théâtre, de traîner un patient en pyjama devant une assemblée de gens qui, un pauvre psychologue qui, je ne sais pas, qui va être malade déjà, qui époussait le casse-droite de Lacan et qui me dit cette dévotion-là est dangereuse et j'étais étudiante à l'époque et ça, ça m'a aussi beaucoup permis de m'en distancier. Ils font du théâtre et puis le consentement, l'éthique, la déontologie, tout ça, c'est bien après. Moi, j'ai l'impression un petit peu de l'extérieur, n'étant pas psychologue, qu'il y a une espèce de clivage qui se fait entre les psychologues qui veulent, parce qu'ils veulent un référentiel scientifique objectif et qui, du coup, sont orientés vers la neuroscience, vers la psychologie exurémérentale qui est certes très intéressante mais qui n'est pas de la thérapie et les thérapeutes qui sont orientés de fait par une espèce de pression globale et par la disponibilité des cours vers une approche ascientifique de la thérapie. Ça change quand même, j'avoue, par rapport à mes jeunes années d'études. Aujourd'hui, ce qui se passe, ça change en cloisonnant, c'est-à-dire comme on ne peut pas intervenir, ils sont enseignants chercheurs titulaires jusqu'à la fin de leurs jours, donc se montrent beaucoup de doubles cursus, un cursus plus TCC, par exemple, un cursus plus référentiel psychanalytique. Je pense que c'est un bon signe. On est dans le début du cloisonnement avant peut-être enfin qu'on arrive à se parler. Plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'il y a un double cursus TCC et un cursus psychanalyse, mais le cursus TCC, ce n'est pas pour les gens qui veulent faire du soin, ce n'est pas pour les gens qui se destinent à la thérapie. Si, psychothérapeute, bien sûr. Et ça commence à peine à se développer dans les universités. Paris 5, par exemple. Voilà, j'ai d'autres exemples en tête, je pense à Nanterre, je pense à d'autres universités où il y a deux types, en fait, on commence à finalement faire coexister les deux approches. Ce qui est très mauvais parce que de toute manière, voilà, c'est irréactif. Quelque chose de très intéressant, par exemple, en Grande-Bretagne, dans la déontologie chez les psychologues, donc chez l'instance qui régule, il y a une clause qui est une obligation de se former à deux approches. À deux approches, justement pour casser ce dogmatisme, ce totalitarisme. Parce que finalement, soyons un peu réalistes. Si on apprend toutes ces approches-là, c'est très complexe. c'est très complexe. C'est ça qui est intéressant. des choses utiles. Mais il faut aussi apprendre des choses utiles, donc evidence-based, donc basé sur les preuves. Mais il faut aussi se dire que si les gens ne font que psychanalyse, c'est très simple. C'est très simple. Alors que c'est complètement erroné. Il faut rendre les choses complexes parce que c'est le domaine finalement de l'être humain, de l'humain dans toute sa complexité. Il faut le doute, il faut comparer les approches, il faut comprendre les processus. On se retrouve devant un totalitarisme qui nous emmène vers ne pas aider les patients du tout. On a parlé de déontologie, on n'en a pas parlé, mais c'est inscrit dans le code de déontologie des psychologues en France. Article 24, ça dit que le psychologue doit être en gros régulièrement actualisé dans ses pratiques, dans sa clinique, mais aussi dans ses référentiels théoriques et que ses outils doivent être scientifiquement validés. C'est inscrit dans le code de déontologie. Sauf que ça, si on en parle, enfin moi en tout cas dans ma fac, si je dis, je fais de la psychologie scientifique, ce qui est d'ailleurs pour moi un pléonasme, parce que la psychologie par définition, c'est scientifique. Oui, ça devrait l'être. Voilà. On me dit, oui, mais tu... Enfin en gros, oui, je suis un dissident. On me dit, tu n'aurais pas dû faire clinique plateau. En fonction du sujet que je parle, on me dit, tu aurais dû faire neuro. Si je parle par exemple de psycho de l'enfant, on me dit, tu aurais dû faire développement. J'en dis, non, je vais faire de la clinique. C'est ça la clinique. Qui est l'être total, global, en crise, avec son contexte, la gâche 1949. Voilà, exactement. Et moi, je reprends par exemple, mon master en tous mes dossiers que j'ai rendus, j'ai une approche théorique différente en fonction du patient que j'avais, enfin de la personne et du sujet de traité, mais qui est resté de la psychologie. Alors que les autres étudiants qui m'aboient dessus en me disant, oui, la psycho intégrative, machin, en réalité, ils font que de la psychanalyse et c'est juste des belles paroles. Victoire, est-ce que les cours que vous avez suivis, est-ce que ça a influé sur votre parcours, votre orientation de futur psychologue ? Oui, en un sens, en partie en fait. Moi, actuellement, j'ai décidé d'arrêter et de mettre un terme à mes études de psychologie. J'avoue que ma scolarité à l'Université catholique de Lille y a été pour quelque chose en partie parce que je n'arrivais pas à voir comment je pourrais sortir de mon master déjà avec aussi peu de bagages. Oui, je n'avais pas l'impression de pouvoir obtenir quelque chose d'important pour ma future pratique et de plus, j'avais l'impression qu'ils étaient partout. Ça veut dire que la psychanalyse, dans toutes les institutions, il y a les psychanalystes, tout le monde est formé en analyse. Thomas, aujourd'hui, il y a des étudiants qui ont envie de se regrouper par rapport à l'enseignement de la psychanalyse pour mettre en question un certain nombre de choses par rapport à l'enseignement de la psychologie. On a un peu compris d'après vos différentes réactions qu'il y a un peu temps de clarifier les choses parce que l'enseignement de la psychanalyse est masqué et qu'il est temps de poser les choses. Est-ce que vous avez une initiative dont vous pouvez nous parler ? En fait, on s'est rendu compte que c'était un petit peu la guerre froide actuellement, c'est-à-dire chacun dans sa filière. C'est vraiment la clinique et la psychopathologie dans lesquelles il y a une sorte de verrouillage idéologique. Dans la psychologie cognitive, on est sur une psychologie scientifique avec des revues scientifiques, etc. Donc, ce n'est pas partout pareil, on va dire. Dans toutes les disciplines, pareil. Mais, du coup, face à ce constat, on s'est dit qu'il fallait nous aussi qu'on s'organise. Il y a des associations de psychanalystes pour défendre l'enseignement de la psychanalyse. Eh bien, il faut des associations pour défendre la psychologie scientifique. Alors, on a créé une initiative qui s'appelle l'APSU Association pour la psychologie scientifique à l'université. Oui, l'APSU, en plus, oui, ça fait. C'est fait exprès ? Oui, non, il y en a qui ont fait le jeu de mots. Bon, je me suis dit, mais bon, tant pis, on se fera moquer. Donc, j'ai été élu président de cette association. Il faut bien clarifier l'objectif. Pour nous, l'objectif, c'est d'abord que la psychanalyse soit identifiée comme telle et non pas comme seule approche dans la psychologie qui soit valable. Premier objectif, deuxième objectif, qu'il y ait un réel pluralisme qui soit mis en place en clinique et en psychopathologie avec l'introduction d'approches scientifiques. Et un objectif plus général, c'est d'expliquer, de faire une forme de pédagogie sur la psychologie scientifique. Non, on n'attache pas des gens pour leur mettre des électrodes. Non, mais c'est fini, c'est fini ça. Non, on ne fait pas des thérapies par aversion. C'est fini. Heureusement, d'ailleurs. Je me permettrais un truc. Oui, on peut soigner des gens. Oui. Non, le symptôme ne se déplace pas. Oui, on peut vraiment... Un psychologue, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour soigner. Oui. Un thérapeute. Les gens sont malades, on les remet debout. Oui, alors il faut... Il faut qu'on en revienne aux chiffres. Il y a des gens qui ont fait des études très sérieuses. En 2003, il y a eu une énorme méta-analyse qui est sortie, 500 pages. Résultat, les thérapies cognitives ou comportementales sont très efficaces. Les thérapies psychanalytiques, même psychanalytiques brèves, ont une efficacité, si ce n'est nulle, très mitigée. Face à ce constat, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce rapport ? Le rapport INSERM, je vous rappelle qu'il a été bafoué, qu'un ministre est venu dire qu'il n'en tiendrait pas compte. Parce qu'évidemment, les psychologues non-psychanalystes, comme je vous l'ai dit, c'est aussi pour ça que je disais que c'est politisé de la classe sociale. Moi, effectivement, je ne connais personne dans les médias. Donc, bien évidemment, pour défendre des approches, il y a aussi ça, cette collusion avec ce que j'appelle le boboïsme de salon, le maoïsme du 5e arrondissement parisien. Et je me permets de dire ça, je suis en Seine-Saint-Denis, donc je ne les vois pas moins beaucoup. Mais les choses sont en train de changer, grâce à vous notamment. Donc, merci. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.